Pour bien commencer l'année, j'ai décidé de vous faire une vidéo setup histoire de vous donner des petites astuces qui vont permettre de passer votre setup à un autre niveau sans forcément se ruiner. On va commencer tout de suite par l'un des accessoires que je kiffe le plus dans mon setup et qui m'a coûté que 30 euros, c'est cette barre de LED. Ça faisait longtemps que j'en cherchais une, mais c'est vrai que tout ce qu'on trouve sur le marché qui a un style similaire à celui-ci est juste beaucoup trop cher. Et je vous avoue que je l'ai commandée sans beaucoup d'espérance et finalement, elle tient largement le coup. Évidemment, les finitions ne sont pas parfaites, ça fait très plastique et très pas cher, mais globalement, elle fait le taf. Elle vient avec une petite télécommande pour qu'on puisse gérer les couleurs, etc. Bref, je valide. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un setup, il est bon d'économiser avec des petits trucs comme ça, mais il est aussi super important d'investir dans des choses qui sont bonnes pour notre santé. Je pense notamment à une bonne chaise qui va protéger notre dos. Si vous êtes comme moi et que vous passez 5 à 8 heures par jour assis sur votre chaise, je vous recommande réellement d'investir dans une chaise ergonomique. La marque que j'adore et que j'ai toujours eu, c'est Steelcase. Sur leur site, on peut retrouver des chaises à tous les prix et évidemment pour tous les goûts. Moi, j'ai pris l'appli Air et pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être assis sur un nuage. En tout cas, si un jour, vous avez l'opportunité d'en tester une, je vous recommande vraiment d'essayer. Et si un jour, vous voulez sauter le pas, sachez qu'elles sont garanties 5 ans et que c'est construit en France et que c'est uniquement fait sur commande. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est une valeur sûre. J'étais en train de faire le montage et je voulais vous dire que la vidéo n'était pas sponsorisée par Steelcase. Mais par contre, j'ai déjà travaillé avec eux, notamment sur Instagram et sur TikTok. Et du coup, j'ai un code promo qui est André15. Du coup, je vous laisse en profiter si vous souhaitez passer à l'achat. Et je vous mets évidemment le lien en description. Autre produit pas trop cher que j'utilise absolument tout le temps dans mon setup, c'est ma station de recharge Infinity Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas Infinity Lab, il faut savoir que c'est une filiale d'Arman Cardon qui a été rachetée par Samsung. Du coup, on n'est pas sur un produit Samsung, mais on est quand même sur un produit de très bonne qualité. Surtout, il va être génial parce qu'il va permettre de recharger notre téléphone à induction le plus rapidement possible, c'est-à-dire en 15 watts. Et surtout, c'est une station qui est relativement sobre et qui permet d'avoir notre téléphone toujours à côté de nous lorsqu'on travaille. Autre produit que je peux utiliser en substitution, c'est ce support qui est également sur Amazon et qui m'a coûté moins de 10 euros et qui permet comme ça d'avoir mon téléphone à côté de moi quand je travaille. Par contre, évidemment, pour ce prix, il ne va pas recharger le téléphone. Ça reste juste un produit qu'on va poser comme ça. Si on veut, on peut faire passer un fil derrière pour qu'il recharge le téléphone lorsqu'on le pose. C'est un peu plus galère, mais c'est une bonne alternative pour pas trop cher. Après, évidemment, quand on travaille avec notre téléphone à côté de soi, il faut être non seulement très fort psychologiquement pour ne pas avoir la tentation de le prendre. Mais surtout, si vous voulez faire ça, je vous recommande de désactiver les notifications et je vous recommande d'opter pour un setup de téléphone très minimaliste. Par exemple, dans mon cas, je vais uniquement avoir ma to-do list sur mon écran d'accueil et en bas dans mon doc, j'ai fait un dossier avec les applications les plus utiles et surtout avec des applications qui ne sont pas addictives que je vais utiliser pendant ma journée. Évidemment, tout ce qui va être jeux vidéo, Instagram, TikTok, etc. ne sont pas des applications qui sont dans mes pages. Elles vont être directement dans ma bibliothèque d'applications qui est prédéfinie par Apple. Autre produit dans lequel j'ai investi, c'est mon MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Pro. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas pris la version M1 Max parce que je trouvais que ce n'était pas nécessaire par rapport à ce que je faisais. Par contre, j'ai dû prendre plus de RAM que la version de base. On est donc sur une version 32Go au lieu de 16Go. Et c'est vrai que pour faire du montage 4K, de la retouche photo, du Photoshop, etc., je n'ai aucun souci, c'est largement suffisant. Je sais qu'il y a la puce M2 qui vient de sortir et la puce M2 Pro et M2 Max, mais je n'ai pas du tout besoin de plus de puissance. Donc pour l'instant, cette configuration me convient largement. Mais si vous voulez vous prendre une version M2, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est extrêmement bien. Et pareil pour la version M1 tout court, elle est largement suffisante pour la majorité des utilisations. Après, globalement, si je dois conseiller un ordinateur, je conseille très souvent des Macs. Pas forcément les modèles les plus chers, mais surtout parce que c'est fiable. Même si je recommande toujours de mettre un antivirus parce que les Macs, avec le temps, ça peut un petit peu ralentir, parce qu'on a toujours des fichiers qui prennent du stockage en trop et parce qu'on peut cliquer sur le mauvais lien qui peut apporter des virus. Mais globalement, même si pour moi l'utilisation d'un Mac est liée à un antivirus, ça reste beaucoup plus fiable qu'un PC. Ah si voilà, il n'y a rien à dire. Couplé à l'ordinateur, j'utilise un écran E-Nons de 40 pouces. Et d'après ce que j'ai pu rechercher, c'est l'écran ultra large, le moins cher qu'on peut trouver sur le marché. On est sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc c'est excellent pour jouer. On a une résolution de 3440 par 1440 pour seulement 639 euros. Je dois vous avouer que c'est un pur plaisir de l'avoir. Je ne m'en suis toujours pas lassé. J'utilise pour faire du montage et pendant très longtemps, je l'ai branché à ma Xbox. En parlant d'Xbox, j'ai la série X et je l'ai branché sur ma télé Panasonic. Parce qu'en ce moment, je joue à Forza et Batman. Et comme j'ai un petit peu de retard et que c'est des jeux plus tranquilles, je préfère jouer sur un grand écran plutôt que sur le 144 Hz. Mais quand je reprendrai du service sur Rocket League, je la remettrai évidemment sur mon écran. Autre produit pas cher qui permet de faire passer votre setup à un autre niveau, c'est ce faux bambou Ikea. On l'a aussi sur Amazon. Et pour le coup, je l'ai depuis un an et il n'a pas trop mal vieilli. Les plastiques ont résisté au soleil, à l'humidité, etc. Il m'a coûté 40 euros et je pense que je peux dire que c'est un bon investissement, surtout si vous faites des vidéos. Par contre, s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément raisonnable dans mon setup, c'est les enceintes de Vialet qui sont sur mon bureau. Parce que même si c'est des enceintes extrêmement fun avec des technologies qui sont très sympas comme le Airplay 2, un stéréo comme ça dans un bureau, pour une personne, c'est juste beaucoup trop. Oui, c'est fun, mais à la base, j'avais acheté ces enceintes-là pour faire un stéréo sur mon projecteur. Mais finalement, j'ai eu des problèmes avec l'Apple TV, les deux Vialet et le projecteur. Du coup, j'ai décidé de mettre les deux dans mon studio. Mais je vous avoue que je me demande si je ne vais pas demander un remboursement parce que je trouve que c'est beaucoup trop pour une pièce comme celle-là. Et pour ceux qui se demanderaient, j'ai pris deux 95 dB qui ont exactement la même qualité sonore que les 98, mais qui vont être moins puissantes. Mais je vous avoue que ça envoie déjà pas mal. Et pour mon utilisation comme ça, c'est vrai que c'est un peu trop. Et comme vous pouvez le voir depuis le début de la vidéo, j'ai fait pas mal de câbles management. On peut voir aucun câble lorsqu'on regarde en dessous de mon bureau. Et pour ça, j'ai dû acheter ce kit Amazon qui est ultra pratique et qui permet comme ça de visser une petite structure sur mon bureau et ensuite de mettre des serres-câbles pour rendre les câbles les plus compacts possibles. Ça coûte vraiment pas cher et pour le coup, ça apporte un aspect beaucoup plus minimaliste. Par contre, pour ce qui est des multiprises et des grosses alimentations, j'ai dû les coller grâce à un scotch double face que je vous mets aussi en description et qui se trouve sur Amazon. On a juste à coller le scotch double face sur le multiprise et ensuite on le colle comme ça. Bon, rien de compliqué. Et globalement, ça rend beaucoup mieux que d'avoir tous les câbles qui pendent un peu partout et qui font vraiment disgracieux. Je pensais pas dire disgracieux dans cette vidéo. Et dernière petite chose, j'ai un support de moniteur que j'utilise comme un petit emplacement de rangement. Il va permettre comme ça de cacher le câble de l'écran qui va forcément être lié à l'ordinateur et qu'on voit tout le temps. Et surtout, il permet de ranger mes cartes SD ou les petits trucs qui traînent sur mon bureau pour que mon bureau ait tout le temps l'air rangé. Et comme je mets mon écran d'ordinateur juste devant, on voit pas ce qui est derrière. Donc c'est un peu un cache-misère qui est plutôt pratique. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tous mes produits indispensables. Pour ce qui est du reste, c'est évidemment des produits que je valide mais que vous connaissez déjà parfaitement. Comme par exemple les Airpods Max qui sont pour moi les meilleurs casques à réduction de bruit. Il y a aussi ma Magic Mouse ou encore mon tableau que tous les Youtubers tech vont avoir qui est en gros un produit tech ouvert. Qui est certes sympa mais bon, vous connaissez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré et vous a plu. J'ai bien conscience que j'ai beaucoup de chance d'avoir un setup comme celui-ci mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Au début, quand j'ai commencé sur YouTube, j'avais un mini bureau Ikea avec uniquement mon ordinateur dessus et avec le temps, j'ai pu acheter petit à petit des choses pour avoir un vrai setup. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Salut à tous, c'est André Martin.